Monsieur le Président de la Fédération de Russie, permettez-moi tout d'abord d'exprimer les remerciements de la délégation qui m'accompagne et mes propres remerciements pour l'accueil chaleureux fraternel qui nous a été réservé à notre arrivée dans cette belle cité. Je voudrais en même temps exprimer la gratitude de l'Afrique et du Cameroun en particulier pour ce sommet qui permettra assurément de renforcer la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie. Certaines personnes sont peut-être un peu étonnées par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique et cet intérêt à Russia. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. Nous voulons, une fois encore, remercier ce grand pays. L'Assemblée et le Forum d'aujourd'hui est la continuation de cette coopération qui a été bénéfique pour l'Afrique. Aujourd'hui, le monde est confronté à beaucoup de problèmes, la sécheresse, la crise, sans parler du Covid que nous avons rencontré, qui a fait des ravages. Et aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes, l'inflation galopante. Et devant ces multiples problèmes, nous faisons appel à la collaboration que nous a toujours apportée la Fédération de Russie. Nous espérons que nos délibérations nous aideront à trouver des solutions à nos problèmes. Je veux simplement évoquer ici quelques-uns de ces problèmes. L'Afrique, qui compte plus d'un milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. Nous voulons également dire que les problèmes de développement dans nos pays sont énormes, aggravés par les crises. Nous souhaitons que la Fédération de Russie, comme par le passé, continue à nous soutenir pour trouver des investissements, des fonds pour investir. Nous souhaitons que, par exemple, on demande au FMI de refaire une émission de DTS pour accroître les financements des économies du Tiers-Monde et de l'Afrique en particulier. On a évoqué aussi les problèmes de la sécurité, le terrorisme. Nous remercions la Russie pour l'aide qu'elle apporte à beaucoup de pays pour combattre le terrorisme. Bref, l'Afrique est confrontée à tous les problèmes modernes et nous pensons que cette région nous permettra d'avancer dans la recherche des solutions. Je ne voudrais pas passer en revue tous les problèmes que l'Afrique connaît, mais je voudrais saisir cette occasion pour remercier la Fédération de Russie pour tout ce qu'elle a fait pour aider l'Afrique à promouvoir les progrès économiques et humanitaires. Nous avons des étudiants dans les universités, les académies russes. Ils font de bonnes études, ils le rendent. Nous voulons remercier la Fédération de Russie pour toutes ses aides. Et nous souhaitons qu'à l'issue de nos travaux, l'aide entre la Fédération de Russie et l'Afrique aille en s'accroissant. Merci.